En vrai là je suis en train de raconter n'importe quoi Parce qu'on a perdu le match, ça n'a rien de chercher des excuses Je ne sais même pas ce que je raconte, je suis fatigué Décembre 2007 Le quotidien français, l'équipe l'assure Le GF38, alors pensionnaire de Ligue 2 et candidat à la montée en Ligue 1 S'apprête à enrôler un ancien international tricolore Un joueur de l'équipe de France en Ligue 2 Pour nombre de supporters grenoblois, l'information a de quoi séduire Mais cet ancien des bleus en réalité Certes membre du groupe France pour le mondial 2006 N'a plus grand chose d'international Et pour cause, il s'appelle Vicache Dorasso Et depuis quelques mois déjà, l'ultime statut dont il peut se prévaloir Est celui d'indésirable Licencié un an plus tôt par la direction du PSG C'est Alivourne, un promu de Serie A italienne qu'il a fini par trouver refuge Mais pour l'ancien Lyonnais, l'aventure italienne a viré au cauchemar Contraint de résilier prématurément son contrat Au bout de quelques semaines seulement Sans avoir disputé aucun match officiel Bref Dorasso a beau avoir été un excellent meneur de jeu en son temps Il a beau avoir côtoyé l'équipe de France La Ligue des Champions L'OL et le Milan AC Forcé d'admettre l'évidence désormais Il est cramé Fini pour le haut niveau Pour les dirigeants grenoblois donc Sa venue s'apparente plus à un pari qu'autre chose Avec un peu de chance Il transmettra son expérience aux plus jeunes Peu avant Noël d'ailleurs Et peu avant sa signature Dorasso se rend à Grenoble pour y visiter les fameuses installations Quelques jours plus tard pourtant Vicache l'annonce Il ne signera pas à Grenoble Pire encore L'ancien avrait renchéri en décrétant purement et simplement l'arrêt de sa carrière Invoquant entre autres des raisons personnelles Côté grenoblois Silence radio Même chose pour l'entourage du joueur Rapidement donc Les spéculations vont bon train dans la presse française Pourquoi diable Vicache Dorasso a-t-il choisi de renoncer à sa carrière du jour au lendemain ? Faut-il y voir un lien de cause à effet avec les négociations de son contrat à Grenoble ? C'est finalement du principal intéressé que surgira la réponse tant attendue En substance Dorasso explique au micro de France Inter Que la pomme de Discord est intervenue le jour même de sa signature à Grenoble Ce jour-là Il est d'abord question d'une série de tests physiques et médicaux le matin Puis de la signature officielle du contrat l'après-midi Le tout dans un hôtel de la ville Mais c'est lors du repas de midi qu'a éclaté un drôle de micro-incident J'ai demandé au déjeuner une andouillette frite se rappelle-t-il On m'a dit On n'a pas ça Ici C'est légumes vapeur Plutôt que l'andouillette frite Dorasso finit donc par se rabattre sur une assiette de saumon-brocoli Et pour ce qui est de la boisson La déception est de mise là encore Je pensais prendre un petit verre de vin rouge abouti Mais les mecs ont pris de la bas d'oie J'ai mangé mon repas C'était très bon Et je suis remonté dans ma chambre Une heure plus tard Je devais signer mon contrat Je suis redescendu Et j'ai annoncé en larmes aux personnes présentes que je repartais à Paris Et que je mettais un terme à ma carrière Bien des années plus tard Le natif de Coqurioville tentera d'élucider par écrit le pourquoi de cette décision Oui, je venais de réaliser que je ne voulais plus manger de carreaux drapés Des pâtes et du poisson à l'eau J'ai réalisé que je n'étais plus capable de commencer une préparation très difficile De faire les sacrifices nécessaires pour être en forme Je ne voulais plus passer mon temps dans les hôtels et les aéroports à attendre le match Avec le recul Sans doute la meilleure décision à prendre Tant pour Dorasso lui-même Que pour les dirigeants et pour les supporters grenoblois Et quoi qu'on pense de lui L'ancien parisien aura au moins eu le mérite de jouer la transparence vis-à-vis de ses dirigeants Plutôt que de signer sans scrupules Les termes d'un dernier contrat qui lui tendait les bras Six ans plus tard En janvier 2013 cette fois-ci C'est au tour d'un autre international d'être sous le feu des projecteurs en plein mercato Et comme Vicache Dorasso Cet international l'est surtout pour la forme Et sur le papier Il s'agit de Jimmy Briand Alors joueur de l'Olympique lyonnais En mal de liquidité L'OL justement cherche à dégraisser son effectif Raison pour laquelle Briand a été placé sur la liste des transferts Le joueur lui n'est pas forcément malheureux à Lyon Mais si d'aventure on lui trouve un point de chute intéressant Il se dit prêt à partir Idéalement un bon club de Ligue 1 Où il aura du temps de jeu Et si possible situé dans une ville où il fait bon vivre Sur ces critères Jean-Pierre Bernès L'agent du joueur finit par trouver un terrain d'entente avec l'ice Monaco Visite médicale prévue le 31 janvier A quelques heures de la fin du mercato Le soir même pourtant Nulle signature à l'horizon Pire encore Briand et son agent ont quitté Monaco Retour à Lyon Au moins jusqu'au prochain mercato estival Rapidement La rumeur d'un problème médical se répand sur le net Poussant de fait Briand à clarifier la situation dans la presse Je ne peux pas tout dire admett-il Mais en gros Je ne le sentais pas Et j'ai décidé de rentrer à Lyon Et ce n'est pas comme j'ai pu l'entendre un problème de visite médicale Plutôt que de clarifier la situation Jimmy Briand vient de l'obscurcir encore plus Pourquoi ne peut-il pas tout dire ? Que s'est-il passé à Monaco ? Pourquoi n'a-t-il pas senti ce transfert ? En l'état Impossible à dire La clarté émanera finalement de la bouche de Jean-Pierre Bernès Qui dans une interview au progrès Ne se privera pas d'allumer le club monégasque On a discuté avec Monaco Jimmy a accepté de passer la visite médicale Mais durant cette journée Il n'a vu aucun dirigeant monégasque Pas davantage l'entraîneur Le seul qui l'a vu C'est Jean-Luc Buzine Le responsable de la cellule de recrutement De mon côté Je n'ai jamais reçu la moindre proposition écrite Monaco a manqué de sérieux Je n'avais encore jamais vu ça Rompu pendant de longues années à la négociation Et la signature de ce genre de contrat Bernès a vite compris que l'ice Monaco en réalité Ne voulait pas de Jimmy Briand Cette saison là L'ancien René finira donc bel et bien la saison sur le banc de l'OL Avant de filer vers la Bundesliga Un an plus tard A Hannover Peu à peu passé aux oubliettes de l'histoire L'affaire Brie en Monaco en 2013 Finit par être totalement éclipsée par une autre affaire en Ligue 1 Plus qu'une affaire Le feuilleton du mercato estival 2013 Au casting Un personnage principal Florian Thauvin Un club trompé Le LOSC Et un club trompeur L'OM Tout débute au mois de janvier 2013 A cette époque Le destin de Thauvin est d'ores et déjà scellé Il terminera certes la saison en pré à Bastia Mais il évoluera au LOSC la saison prochaine Là où il vient de signer un contrat de 4 ans Sur le site officiel du club Une vidéo d'officialisation est d'ailleurs publiée Maillot du LOSC sur le dos Thauvin y déclare fièrement que Lille est un grand club Et une très grosse écurie française Montant de l'opération 3,5 millions d'euros Une somme plus que raisonnable pour un joueur aussi prometteur Et un choix de carrière plutôt judicieux Car à Bastia Thauvin terminera la saison titulaire Et poursuivra paisiblement sa progression en Ligue 1 Avant de grimper plus haut à Lille l'an prochain Le plan de carrière est bien ficelé Très bien ficelé même Un peu trop bien ficelé Si Thauvin et Bastia de leur côté réussissent à se maintenir confortablement en Ligue 1 Rudy Garcia et le LOSC eux passent à côté de leur saison Au classement final Les dogs en effet pointent à la 6ème place Ils ne verront donc pas l'Europe Résultat des courses Garcia et de nombreux autres cadres du club lillois choisissent de quitter le navire C'est ainsi qu'au hasard de la cérémonie des trophées UNFP Alors même que Florian Thauvin y était le meilleur espoir de la saison L'un des membres de l'entourage du joueur établit le contact avec Elibo L'entraîneur de l'OM Face à la dégringolade du LOSC La volonté de Thauvin sur Thiel Et de rallier Marseille Marseille Qui contrairement à Lille jouera la prochaine Ligue des Champions Et qui de fait Sera sans doute en mesure d'offrir un salaire plus conséquent aux joueurs Dans la foulée Les dirigeants marseillais avertissent leurs homologues lillois Thauvin les intéresse Ils souhaitent négocier Refus catégorique de la part de Michel Cédoux Le président du LOSC Hors de question pour lui de céder un joueur prometteur Sur qui son club vient tout juste de miser Thauvin de son côté ne tarde pas à médiatiser sa déception Et sa volonté de départ Jouer la C1 sur Thiel C'est le rêve de tout joueur Et c'est le projet pour lequel je devais rejoindre Lille Mais ce n'est plus le projet aujourd'hui C'est dans ce contexte tendu que Thauvin réussit malgré tout à remporter la Coupe du Monde U20 en équipe de France Avec en prime Un doublé de Tony Truant en demi-finale face au Ghana De quoi convaincre plus que jamais Marseille de le recruter Et Lille de ne surtout pas le laisser filer Furieux Michel Cédoux ne tarde pas à hausser le ton Pointant notamment du doigt l'attitude inélégante de Vincent Labrune dans ce dossier Dans la presse, on évoque outre la Ligue des Champions une histoire de gros sous pour Thauvin En cause, le salaire du joueur Jugé insuffisant par son joueur Surtout depuis sa victoire au Mondial U20 Conscient du problème Cédoux accepte alors une augmentation salariale De 45 à 75 000 euros mensuels Le problème C'est que même à 75 000 euros Lille se situe encore très loin des 120 000 euros mensuels promis à Thauvin par l'OM En coulisses Les langues finissent par se délier Côté Lillois notamment Où l'on dénonce la quinzaine d'intermédiaires impliqués dans le dossier Avec en filigrane bien sûr La volonté des uns et des autres de croquer un morceau du gâteau promis par l'OM Début août Labrune dégaine alors une offre à 8 millions d'euros cash Plus 2 millions d'euros de bonus Négatif pour Lille Agacé Le clan Thauvin choisit de passer à la vitesse supérieure Invitant le joueur à boycotter les entraînements Le meilleur espoir de Ligue 1 Récent champion du monde U20 avec les bleus Qui choisit de sécher les entraînements en pleine prépa estivale A l'aube de la reprise du championnat Observé d'un oeil neutre La situation est surréaliste Catastrophique pour l'avenir Et pour l'image de Florian Thauvin Un contre-exemple ultime de gestion de carrière Face à une telle attitude Le LOSC choisit d'interrompre purement et simplement la rémunération de son joueur A hauteur de moins 1500 euros par jour A ce stade Impossible bien sûr d'envisager une quelconque réconciliation entre Thauvin et les supporters lilois Après d'ultimes négociations donc Le LOSC abandonne Et finit par accepter une offre d'environ 14 millions d'euros de la part de l'OM Ironie de l'histoire Thauvin traversera cette année-là une saison très difficile à Marseille Achevé à la sixième place Loin derrière le LOSC Troisième au classement final lui Et sans surprise L'ancien de Bastia mettra de longues saisons Avant de redonner un sens à sa carrière LOSC LOSC Le LOSC 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 Sous-titrage ST' 501